La poésie, ça s'écoute, ça se donne, ça s'entend. La poésie, ça s'étend, ça se bruit, ça t'endort des fois, pourquoi pas. La poésie, ça s'ébruite, ça se sonne, ça se consonne, ça se voyelle. La poésie, ça s'énonce, ça s'annonce, ça renonce jamais. La poésie annonce ça, ça détonne, ça t'étonne, ça déconne aussi parfois. Ça déconne, ça contourne, ça tourne autour du pot. La poésie, ça se vit, ça sévit, ça s'évite pas. La poésie, ça vit, ça vit, tu perds, ça court sur les ménages, ça déménage, ça réemménage. La poésie, ça chante aussi, ça chante, ça chamboule, ça chantonne, ça tonne, ça dégomme. La poésie, ça se fait, ça se fait avec et ça se fait sans et pour et contre et devant et derrière et partout. Et surtout, surtout, en mars, dans la cabine, à la médiathèque Aragon. La poésie, c'est ça, c'est, 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 c'est entrer donc, c'est dans la cabine. Entrez donc dans la cabine. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, venez écouter des poètes, vous murmurez des choses à l'oreille, des poètes en chair et en os, des poètes pas encore morts, des sportifs, des inventifs, des créatifs, des poètes tout terrain, des poètes qui vous mettent la tête à l'envers puisqu'en fin de compte, ici, c'est bien le verre qui compte, hein, des poètes qui vous mettront les mots à la bouche, hum, alors, alors, pourquoi pas vous, hein, même pas peur de dire la poésie, hein, alors, on vous attend. Sous-titrage ST' 501